Vous pouvez vous asseoir un instant. Nous sommes en train de passer des moments de grande bénédiction. Amen. Des moments de grande joie. Et nous pouvons ressentir cela par la réaction de la parole. Amen. Et j'ose croire que les âmes sont en train de mûrir. Vous savez que ce sont les mêmes choses dont nous avions pris le temps d'en parler au travers des émissions. Mais comme on n'a pas eu le temps d'en parler à l'église, et vous sembliez être un peu en retard par rapport à ceux-là qui suivent les émissions. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions traiter ces choses directement du haut de la chaire. Et déjà avec quatre prédications qui nous ont précédées, nous sentons déjà la chaleur de l'esprit. Amen. Et comme nous avons ce rendez-vous-là, il nous reste, aujourd'hui c'est la cinquième prédication. Donc il nous reste combien ? Cinquante-cinq. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Oui, effectivement, nous allons creuser profondément jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes et nous sommes à quel niveau dans le mouvement de l'esprit. Vous voyez que je vois un peu de réaction de par-ci par-là. Comment même les amis semblent s'élever pour s'opposer, s'attaquer et tout. Vous savez que si vous faites quelque chose et que l'ennemi ne s'oppose pas à vous, c'est la preuve que vous êtes avec l'ennemi. Amen. Mais la preuve que c'est Dieu, c'est lorsque ça créera ces gens de réaction. Amen. Et je suis, j'ai été préparé, je suis sûr que la direction que nous prenons, ça veut dire perdre les amis, perdre les êtres chers. Amen. Il y aura des séparations, il y aura des brisements. Amen. Mais d'ailleurs, le Seigneur a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais qu'il était venu pour apporter l'épée. Et le diable fait ces choses, c'est pour nous déconcentrer, afin que nous puissions changer de cap, de changer de direction. Amen. Mais je crois que, alors que je voulais réagir, mais le Saint-Esprit est venu m'enseigner, qu'on ne peut pas vaincre par des réactions inutiles, il faut projeter l'amour. Amen. Nous avons ici une mission très capitale, c'est une mission d'enseignement, une mission de sauver les âmes, une mission d'éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Vous savez qu'au retour de la déportation, le reste fidèle qui était revenu pour reconstruire le temple, ils ont croisé les mêmes choses. Il y a eu des Sambalas et des Tobijas. Vous allez lire ça dans le livre d'Esdras et le livre de Némi. Des gens qui s'élevaient, non, nous aussi on va construire le temple avec vous et tout ça. Amen. Mais leur but n'était pas d'aider la construction, mais c'était d'interrompre la construction, afin que l'on puisse dire, voilà, les juifs ont encore échoué. Amen. Et j'entends des propos. Voilà pourquoi j'ai souvent des lacunes, en fait. Les gens pensent que je n'écoute pas les gens. Mais j'ai des lacunes d'écouter les conseils des prédicateurs, parce que je trouve que c'est fameux, c'est bidon. Durant toute ma carrière ministérielle, tout ce que les prédicateurs m'ont interdit de faire, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Donc je n'ai pas confiance en eux. Vous comprenez? Il faut que peut-être Dieu m'aide pour écouter un prédicateur me conseiller. Donc je n'ai pas confiance. Je constatais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, non, King, il fait ça pour avoir un nom. Mais est-ce que d'abord c'est mauvais d'avoir un nom? Alors, il dit, bon, peut-être que le monsieur-là m'aime, ce frère-là m'aime. Mais quand je remarque, s'il est musicien, il fait des albums. Oh. Donc toi, tu veux que tu fasses des vidéos quand tu écoutes, quand tu chantes, quand tu danses? Et tu ne veux pas qu'on m'écoute lorsque moi je prêche. Je vois que le conseil-là, ça ne marche plus chez moi. Ça n'a plus d'effet. Même si c'était bon. Amen. Oh non, moi ce que tu dis là, ce qu'il dit là, moi j'avais déjà étudié ça avant. J'ai même fait des livres. Raison de plus. Au lieu de se poser à moi, prends ton livre, commence à développer tes thèses. Parce que moi, mes livres à moi, c'est ce que je vous enseigne. Et tout ce que je vous dis là, ce sont des livres que j'avais écrits il y a longtemps. Je n'ai pas voulu faire de bruit. Il fallait qu'il y ait un peuple qui croit. Amen. Et voilà pourquoi, j'ai de l'estime pour vous qui me croyez. J'ai du respect pour quelqu'un qui vient ici pour m'écouter. Amen. C'est ce qui fait de moi un pasteur, c'est parce que vous êtes là. Vous comprenez ? Voilà pourquoi je ne permets pas que quelqu'un monte ici pour venir vous injurier. Alléluia. Merveillez là. La famille Bouilloux quitte des kilomètres, c'est-à-dire il faut avoir la foi pour venir communiquer ici. D'abord le budget. Et dans le bus, tu es même fatigué. Dans des gens comme ceux qui quittent, ils travaillent à combien d'églises pour venir ici. Amen. Et tu montes gaillardement pour venir injurier. Non, ça ne marche pas. Il faut respecter les gens. Vous comprenez ? Acclamez le Seigneur. Donc, s'il y a des chercheurs dans le message, moi je serais très content, on serait déjà nombreux. pour faire le boulot du Seigneur. Amen. J'ai un ami à moi qui revenait de l'étranger, il me dit, mais King, il n'y a pas seulement toi qui creuses. Nous aussi maintenant on creuse. Il y a des raisons de plus. Il y a plusieurs creuseurs dans le message. Amen. Donc, ne trouvez pas comme si je suis votre obstacle. Au contraire. Parce que quand je suis seul, les flèches sont trop dirigées vers moi. Mais si on se duplique et qu'on est plusieurs enseignants, vous voyez que chacun va se spécialiser dans un domaine donné, on sera très efficace, plus victorieux. Amen. Il faut que Dieu mette dans nos cœurs l'amour et aussi la bonne manière de faire. Mais nous on se concentre ici parce que nous touchons des choses où les gens sautaient, les gens survolaient. Personne n'avait le courage d'en parler. De toutes les façons, Dieu ouint toujours une personne pour s'exposer et parler. Amen. Même il a fallu que David soit courageux pour vaincre Goliath, afin que les autres prennent les épées pour aller terrasser l'ennemi. Et à la fin, on dit que qui a gagné ? C'est Israël qui a gagné. Amen. Donc voilà, si Dieu nous a mis au front, ou Dieu nous a utilisé comme des principes prémices, la gloire soit rendue au Seigneur. J'ai vu des réactions sur le net, comment des hommes de Dieu assez aguerris comme le docteur Raouli, comment il soutient la vision avec toute une fermeté possible. Oh là là. J'ai vu mon fils Chadrax déchaîner là pour soutenir la vision, comment Dieu est en train de susciter des éminents jeunes docteurs comme le docteur Sian au Gabon, les jeunes qui sont au Cameroun, le docteur Jude, le docteur Brice, les frères très vaillants comme le frère Conan, parfait en Afrique de l'Ouest, et partout ailleurs, le frère Junior qui est en Angleterre, bref, que des jeunes qui commencent à aller dans des profondeurs. Amen. Aujourd'hui, ça me fait du bien de savoir que les travaux que le docteur Yoko Abele avait entamé sur la recherche et les lits sont continus, les Diyoka, les docteurs comme les Pierrot et tout, bon, ce travail qui a voulu comme s'interrompre et tout, le Seigneur nous a utilisé avec le docteur Akei pour rallumer la flamme de la recherche. Aujourd'hui, on peut avoir des jeunes quand ils enseignent comme mon jeune prophète, le jeune prophète Melchizedek, vous sentez que la flamme de la recherche, elle est là. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il y a la succession, il y a la duplication. Donc moi, je pense que ceci ne devait pas créer des complexes ou des guerres inutiles et tout ça. Les fils de Dieu peuvent s'asseoir et puis parler des choses profondes. Quand un frère parle de quelque chose, appelez-le. Asseyez-vous et discutez-en. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit non, mais ces données ne sont pas précis. Moi, j'ai des données plus précis. Raison de plus, on a besoin de tes données pour qu'on complète avec ce que nous avions là pour que ça soit plus précis. Amen. Donc, amène-nous, amène-nous ce que tu as. Si tu as des livres qu'on n'a pas lus et que tu as des auteurs qui sont plus crédibles, nous avons besoin de ça. Ça rentre dans l'économie de Dieu. Amen. Et si nous arrivons à ce niveau-là, le diable va échouer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Applaudissements Alors, je vous prie de vous lever, nous allons continuer avec notre sujet. La cinquième prédication, ou le cinquième volume, si vous voulez, du reveil du troisième jour. Deutéronome, chapitre 28, le verset 63, non, le verset 68, Nous prenons le dernier verset. La Bible dit, Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Comprenez que l'Égypte, c'est l'Afrique. N'est-ce pas? Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Donc, nous comprenons par là que Israël, dans son dernier châtiment, ce sera le retour en Afrique. Amen. Donc, vous voulez trouver Israël banni de son territoire? La clé, c'est de fouiller dans le continent africain. Jérémie, chapitre 31, le verset 21, la Bible dit « Dresse des signes et place des poteaux. Prends garde à la route au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. » En plus, ici, cette citation de la Bible, ici, montre que sur le chemin de la déportation, il faut placer des signes et des poteaux de prendre garde sur la route parce qu'un jour, il y aura un retour. C'est ce qui rejoint la réponse de William Barnum quand on a posé la question de savoir « Pouvons-nous localiser les dix tribus perdues? » Frère Barnum dit « Oui, nous pouvons les localiser géographiquement et aussi par la Bible. » La Bible annonce où ils seront dans les derniers jours. Amen. Et enfin, dans Osée, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 2, qui est notre écriture de base. « Venez, retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira. Il a frappé mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que chacun de nous soit béni. Alors, c'est parti pour le réveil du troisième jour. Avant d'entrer profondément, ce matin, je devais insister sur les migrations d'Israël, comment Israël arrive en Afrique, le pays de Kham, comment Israël va occuper les territoires dans le pays de Kham, comment Israël va se développer dans le pays de Kham. Et nous verrons plus tard comment Israël sera pris en captivité et amené dans la terre de la servitude qui est les Etats-Unis à partir du pays de Kham, c'est-à-dire l'Egypte. Amen. Mais ce matin, pendant ce temps que je travaillais, je méditais, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné pour montrer qu'il faudrait que je puisse traiter un problème théologique, un problème doctrinal, ok, afin de placer chaque élément de la doctrine pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Amen. Alors, pour commencer, je prends la citation du prophète ici dans les instructions de Gabriel à Daniel, c'est page 3. Nous allons lire Frabanam. Je crois que vous aimez Frabanam. Amen. Tous ensemble, nous lisons ici. Il dit, le paragraphe 113, ça, c'est l'un des passages les plus importants du livre. Ce passage le plus important du livre, il est dans le livre de Daniel. Il s'agit là de Daniel 9, ok ? Et dans Daniel 9, Daniel a, s'est rendu compte que les 70 années prophétisées par le prophète Jérémie touchent à leur fin et qu'il était annoncé qu'Israël devait repartir dans le pays de Canaan. Mais, chose étonnante, c'est que le temple était incendié. Il n'y avait pas de temple. Or, dans l'Epsomme, il est dit, oh Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oblige. Amen. Et Daniel a commencé un service de purification, un service de répentance pour lui, pour sa nation, pour ses chefs. Et c'est cette période de purification intérieure qui est fait que l'éternel Dieu envoie Gabriel qui est l'ange de l'illumination. Amen. qui est l'ange de l'intelligence qui vient visiter Daniel afin de l'instruire plus exactement sur ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est là où il lui donne le code prophétique du temps qui reste à Israël et ce temps-là est sous un code appelé les 70 semaines. Amen. Ou bien les 70 sabbats d'année si vous voulez. Donc, quand nous avions commencé avec les sabbats, nous savions où est-ce que nous allons arriver. Est-ce que j'ai votre attention? Alors, Frère Banan me dit que c'est l'un des passages les plus importants du livre de Daniel. Que fait-il? Il annonce la fin de la nation juive, le peuple juif, ce passage de l'écriture les 70 semaines, il révèle et dit exactement ce qu'il en est à partir du moment où Dieu a commencé là-bas jusqu'au moment où ce sera la fin de toute chose. C'est l'une des plus grandes horloges. Donc, Daniel 9, Frère Banan me dit que c'est l'une des plus grandes horloges. L'horloge, ça veut dire le calendrier ou bien la montre. Amen. Donc, pour connaître le temps qu'il fait, il nous faut avoir eu un aperçu complet du livre de Daniel et précisément à partir de Daniel 9. Vous êtes avec moi? Amen. Combien m'ont déjà entendu dit si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, observez les Juifs. C'est exact. C'est de là même que Dieu tire son calendrier. Donc, Dieu tire son calendrier de son peuple qui sont les Juifs. Amen. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe qui vous dira que c'est ça l'horloge, que ce sont les Juifs. White girl tabernacle, vous êtes avec moi? J'aime prêcher ici. Amen. Parce que vous êtes très spécial, vous êtes très attentif. Amen. selon Frère Branham et les théologiens, il est spécifié que Dieu tire son horloge à partir de son peuple qui sont les Juifs. Ok? Maintenant, ici, nous sommes ici pour traiter la problématique juive ou plus précisément la problématique Israël. parce que dans Joël chapitre 2, la Bible nous dit lorsque Dieu va restaurer toute chose par Élie et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et dans Esaïe chapitre je crois 9, il dit que les ténèbres ne continueront pas à régner si les jours passés ont été caractérisés par l'opprobre mais les temps à venir seront couverts de gloire. Et le peuple qui était assis dans la vallée de l'ombre de la mort ce peuple de Zabulan et de Neftali ce peuple verront la lumière briller. Amen. Donc le concept la problématique peuple de Dieu peuple de l'Alliance doit être traité à fond. Voilà pourquoi Frère Branham dans la fête des trompettes suivi de reconnaissez votre jour et son message et la demeure future il y a eu comme de l'absurde là-bas et il vient répondre la question donc question et réponse de 1964 la première question réponse au paragraphe 204 et 205 c'est là où il dit que ces choses-là sont un enseignement assez profond que William Branham n'a même pas effleuré vous comprenez mais un prédicateur va repartir dans la Bible il va reprendre ça et vous vous l'aurez vous comprenez donc voilà nous sommes ici sous une commission de reprise de reprendre ce que William Branham n'a même pas effleuré ce ne sont pas mes mots à moi ce sont les mots qui sortent directement de la bouche du saint prophète William Marion Branham est-ce que vous êtes avec moi donc ne soyons pas comme les pharisiens qui à partir de la loi de Moïse avait créé une religion qui est appelée aujourd'hui le judaïsme Amen il se prétendait être comme les gardiens de la loi mais dans la même loi il a été annoncé que l'éternel Dieu suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez Amen c'était écrit dans la loi qu'il chérissait mais quand Jésus est venu qui était ce prophète là il commençait à le dire que je suis l'accomplissement de la prophétie qu'avait annoncé votre prophète Moïse il ne croyait pas donc on constatait qu'ils étaient des religieux parce qu'un prophète il vient pour prophétiser pour annoncer des choses qui arriveront dans la suite des temps et les élus sont invités à observer l'accomplissement ou l'interprétation de la prophétie du prophète donc même William Mario Branham a des prophéties frères Gab qu'il avait annoncées et parmi lesquelles c'est qu'un ministre ou un ministère va reprendre l'enseignement l'enseignement sur Israël les trompettes la succession ou le code prophétique des fêtes et qu'il va reprendre cela dans la traduction Shikinadi va révéler cela et vous vous l'aurez et être croyant du message du temps de la fin c'est d'avoir en soi ce désir là de chercher à comprendre la vérité sur Israël étant l'horloge de Dieu sur Israël Alléluia étant le calendrier de Dieu sur Israël dans sa position finale au temps de la fin au Branham a dit vous l'aurez lorsque ce ministre là viendra et si vous êtes croyant vous devez observer veiller à cela Amen même si tu n'es pas d'accord avec ce ministère là même s'il n'est pas de ton ethnie même s'il n'est pas de ton église je n'ai pas avancé même s'il n'est pas congolais nous l'ethnie la nationalité ça compte peu nous nous voyons l'identification le caractéristique de ce ministère là qui a le réma Alléluia qui est capable d'entrer dans le domaine du surnaturel parce que quand William Branham est allé prier Dieu lui a dit que tu as révélé les trompettes dans le sixième saut de façon surnaturelle Amen donc ce ministère là doit être un ministère surnaturel parce qu'il aura la capacité de reprendre ce que Frère Branham a dit partiellement ça peut être choquant mais c'est la vérité parce qu'on ne peut pas limiter l'esprit et on le met dans la tombe de Frère Branham c'est pas possible si Dieu n'inspire pas c'est que Dieu ne guérit plus vous êtes avec moi ça veut dire que parce que la plénitude des dons c'est Frère Branham vous croyez en cela tous les Branhamis croient ça moi aussi je crois ça si vous me classez parmi les Branhamis c'est pour ça je crois donc la plénitude des dons a été manifestée par Frère Branham l'ange a dit à William Branham tu es né pour faire connaître au monde le don de la guérison divine si on veut créer la religion c'est que le don de la guérison divine c'est Frère Branham et que les autres n'ont plus rien donc comme Frère Branham est parti ça veut dire sur la terre la guérison divine est partie c'est comme ça ça c'est la religion Amen donc vous voyez ça veut dire aussi vrai que Dieu est esprit Frère Branham dit on peut faire endormir le messager mais on ne peut pas endormir le message parce que les esprits ne meurent jamais ce sont des corps qui meurent mais l'esprit ne peut pas mourir parce que l'esprit va d'un individu à un autre individu quelqu'un peut dire Amen à cela c'est là Frère Branham a dit que Élisée n'était pas Élie mais Élisée était le retour de l'esprit d'Élie dans Élisée et quand il a séparé le Jourdain les fils des prophètes ont dit l'esprit d'Élie est sur Élisée Jean-Baptiste n'était pas Élie physiquement mais l'esprit d'Élie était dans Jean-Baptiste tout comme William Branham n'est pas littéralement Élie mais l'esprit d'Élie était dans William Branham c'est pour vous montrer que Élie est parti mais son esprit continue à travailler quand il y a des vases disponibles dans une saison précise Amen et moi je crois que si nous sommes disposés Dieu peut utiliser n'importe qui qu'il veut si nos cœurs sont disposés mais lorsque nous 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 plaçons dans les limites du genre que ça c'était réservé pour les apôtres mais William Branham est venu trouver l'église comme ça il disait quoi les temps des miracles sont passés c'était pour les apôtres mais ces choses-là accompagneront ceux qui auront cru donc il dit que aussi longtemps que Dieu continue à appeler ça veut dire continuer à sauver et s'il sauve c'est qu'il pardonne s'il pardonne c'est qu'il bâtisse du Saint Esprit s'il bâtisse du Saint Esprit c'est qu'il guérit donc vous ne pouvez pas continuer à croire que Dieu sauve et que Dieu ne guérit pas et que les miracles ont disparu et que les anges ce n'est plus à l'actualité Alléluia dans Israël selon Frère Abraham Messie c'est l'horloge de Dieu on est d'accord mais comment Israël est l'horloge de Dieu parce que l'horloge de Dieu c'est tout un mécanisme qui fonctionne de façon harmonieuse ce sont des pièces qui sont réunies pour donner leur exact Amen donc si on va sur le principe Israël l'horloge de Dieu il faudrait un enseignement approprié pour définir pourquoi Israël est réellement la montre de Dieu ou bien l'horloge de Dieu ceci ne voudrait pas dire que si vous voyez non que la nation d'Israël est reconstituée que c'est ça la finalité vous concluez que Israël est l'horloge de Dieu Amen mais qu'est-ce qui vous fait croire que les gens qui repartent en Israël c'est eux Israël voilà quoi il a dit par Jérémie mais dresse des signes place des poteaux sur le chemin de ta déportation commence à comprendre bon Framana m'a dit quand il est devant une fille négresse noire il prie Seigneur Dieu souviens-toi quand tu étais à la croix et que tout le monde t'avait abandonné mais son arrière-arrière-grand-père Simon de Sirène t'avait aidé à porter la croix Amen pourquoi Framana me montre que Simon de Sirène était un homme de couleur c'est parce que il était originaire de la Sirénaïque et la Sirénaïque c'est l'actuelle Libye vous êtes avec moi donc au temps de Jésus la Libye était un pays des noirs vous êtes avec moi maintenant si aujourd'hui tu vas en Libye tu ne vois pas des noirs là-bas tu vois des maghrébiens tu reviens il dit non Framana m'a menti moi-même j'étais en Libye je n'ai pas vu des noirs depuis quand le pays de Mohamed et Kadhafi c'est un pays de noirs Framana c'est un faux prophète vous comprenez est-ce que vous commencez à comprendre est-ce que le fait que tu n'as pas vu les noirs là-bas veut dire que Framana m'a menti mais il y a eu des mouvements il y a eu des guerres il y a eu des invasions il faut étudier l'histoire comment alléluia les habitants de la syrénéique ont quitté là où ils sont aujourd'hui pourquoi Framana m'a identifié le noir avec un lien avec le ciment des syrènes vous commencez à comprendre c'est comme si tu vas en Égypte actuelle ceux-là qui sont les gardiens les anthropologues les grands égyptologues là-bas ce n'est pas des noirs ce sont des égyptiens qui sont des en fait c'est des turcs les égyptiens qui vivent là ce sont des turcs Amen donc ça c'est ce qu'on appelle l'invasion islamique c'est-à-dire l'empire turc lorsqu'elle contrôlait l'islam c'est eux qui ont envahi le Maghreb c'est-à-dire l'Algérie l'Égypte le Maroc et tout ça partout dans le Maghreb ce n'est pas le fait que vous voyez les égyptiens en Égypte maîtriser la culture égyptienne et que c'est eux les égyptiens je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre c'est-à-dire frère Bovier qui va souvent en Égypte tu vas en Égypte tu vas au musée de l'Égypte le musée du Caire les guides touristiques ne sont pas des noirs ce sont des turcs et quand ils te parlent de l'Égypte ils parlent de l'Égypte en tant que leur Égypte ils vont te dire nos aïeux nos pères Alléluia nos parents et tout donc tu as une image ils te montrent une image comme ces pharaons-là étaient des turcs et ils donnent des dates avec précision avec une connaissance générale de l'Égypte antique maintenant la question qu'on se pose est-ce que le fait qu'ils maîtrisent l'égyptologie avec tous ses contours est-ce qu'ils sont les descendants de ces pharaons-là vous voyez le piège voilà pourquoi il nous faut une étude complète une étude approfondie pour que nous puissions aller dans des profondeurs pour savoir où se trouve réellement Israël et comme Frère Madame vient nous aider ici il nous a montré qu'Israël est l'horloge de Dieu ça veut dire que Israël est au centre même de la rédemption dans Romains chapitre 9 suivez attentivement la page 5 là-bas vous pouvez la mettre ok on lit avec vous ici le verset 3 jusqu'au verset 5 il dit car je voudrais moi-même être anathème c'est-à-dire maudit et séparer de Christ pour mes frères mes parents selon la chair les gens qui pensent non ils parlent de la chair quand on parle d'Israël ici c'est un problème réel ce sont des gens c'est une race Paul part quand il parle d'Israël ici ce sont ses parents selon la chair qui sont Israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen l'apôtre qui parle aux romains ici le ton de la grâce des nations avait déjà commencé vous êtes avec moi il montre que l'adoption appartient à qui la gloire appartient à qui les alliances appartiennent à qui la loi appartient à qui le culte les promesses les patriaches et même Christ selon la chair donc Christ est venu en chair né d'une famille né au mulet des gens il n'était pas bleu vous comprenez il est né dans une famille Jésus voilà que Paul dit que selon la chair donc tous ces éléments là ces privilèges là appartiennent à Israël donc Israël est au centre de tout voilà pourquoi Frébanam nous dit qu'Israël est l'horloge de Dieu et pour que nous puissions connaître en quel temps sommes-nous il est évident que nous puissions traiter de façon profonde la question d'Israël parce que Frébanam dit qu'une étude partielle produira des résultats partiels nous ne voulons pas aller dans un ciel avec des images flou quelqu'un peut dire amène à cela on ne peut pas aller dans un enlèvement on ne connait pas qui est la vraie Israël tant qu'on ne connait pas où est Israël quelle est la vraie Israël il n'y aura pas de disparition des gens sur terre vous êtes en train de rêver c'est choquant voilà pourquoi les gens arrêtez King sinon il va tout détruire personne ne disparaîtra Frébanam est parti dans la gloire ça fait 5 ou 6 ans personne n'a disparu on n'a pas vu des soucoupes volant venir prendre un frère qui est saint on est là on mange les tubercules on mange les pains on mange le haricot on est là vous êtes avec moi acclamez le Seigneur ça fait déjà 73 ans depuis qu'Israël est redevenu une nation personne n'a disparu de la terre vous êtes en train de moi tout le monde est là et les gens meurent frère Josias les pasteurs les diacres les présidents tout le monde même frère Manam est mort et Branham se dit non frère Manam ne meurt pas qu'est-ce que frère Manam ? ce sont ses idées qui ne peuvent pas mourir et son âme son corps est reparti à la poussée de la terre tu vas aux états je ne vais te sortir un certificat et c'est monsieur j'ai monsieur et Branham est mort tel 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 voilà Satan ce qui ne meurt pas ce sont ses idées son enseignement alléluia et son âme qui était déjà dans la gloire mais le corps appelé William Branham est reparti à la poussée de la terre est-ce que je peux entendre une aménagement personne n'a disparu on est là donc voilà pourquoi on traite ce problème là donc les gens ne doivent pas faire semblant c'est comme si les gens sont unis vous voyez que quand Jésus est apparu sur scène il était tellement dérangeant que même les gens qui ne croyaient pas parce que les Sadduceurs ne croyaient pas aux anges mais les pharisaient croyait bon les enseignants étaient un peu plus mystiques les hérodiens eux c'était l'argent la politique ils ne s'entendaient pas ces gens cela mais quand Jésus est venu il fallait arrêter leur divergence pour attaquer Jésus pour régler le problème de Jésus Amen et les gens pensent que le vrai problème c'est King mais il y a un millonium 144 000 qui existent dans le message Amen non je soulève seulement un problème mais où sont les 144 000 parce que les 144 000 ne sont pas les 144 000 juifs c'est un faux enseignement il s'agit des 144 000 israélites c'est-à-dire des 12 tribus quand Jésus est venu les 12 tribus n'étaient pas en Israël il y en avait que 3 la grande tribus de Judas la demi-tribus de Benjamin dans laquelle est sorti Paul et la tribu de Lévi parce que les 10 tribus en 721 ont été déportés par le roi assyrien Amen or lorsque Jean voit dans le livre de l'Apocalypse le célèlement des 144 000 il ne s'agit pas des 144 000 juifs parce que les juifs après le retour à la déportation les romains et les grecs les appelaient juifs parce qu'ils étaient les habitants de la Judée juifs veut dire habitants de la Judée lorsqu'on sait les 144 000 il y a 12 il y a 1200 je crois si je ne me trompe pas 12 000 de la tribu de Judas donc parmi les juifs il n'y a que 12 000 12 000 x 12 c'est ce qui donne 144 000 parce que Jacob avait combien d'enfants il en avait 12 et son nom avait été changé de Jacob en qui Israël et ce sont ces 12 tribus qui ont constitué Alléluia la nation d'Israël et quand David a régné sous les 12 tribus après c'est Salomon qui a régné sous les 12 tribus après la mort de Salomon son fils Roboam il y a eu ce qu'on appelle le schisme la séparation du royaume et David c'est-à-dire la lignée de David n'est restée qu'avec deux tribus la tribu de Judas et la début de Benjamin les autres dix tribus se sont regroupées sur ce qu'on appelle le royaume d'Israël ou parfois Ephraim l'église vous êtes avec moi donc s'il faut sceller les 144 000 il s'agit des israélites pas les juifs seulement l'église vous êtes avec moi Alléluia maintenant mon problème que je suis en train de traiter c'est que Dieu vivant de Frère Branham les 12 tribus n'étaient pas rentrés en Israël quelqu'un peut dire Amen à cela donc la doctrine selon laquelle Frère Branham a scellé les 144 000 elle est fausse elle est fallacieuse c'est un mirage c'est un rêve inutile qu'on a vendu aux gens ça n'existe pas Amen voilà pourquoi s'il n'y a pas un enseignement profond les gens vont tomber dans la séduction voilà pourquoi chaque dimanche les gens vont dans les églises et ils adorent Satan sans le savoir mais quand ces choses là sont prêchées mais ça produit l'anxion non les gens courent dans la salle mais qui parle dites-moi qui parle dans ces prégatoires puisque c'est faux c'est archi faux dites-moi l'anxion la sordou donc il y a des charlatans du haut de la salle il y a des démons comme Judas qui prêchent la parole pour amener les hommes à la perdition Amen comment on va se retrouver dans un millenium il n'y a pas les 144 000 et que ces mêmes personnes viennent m'attaquer parce que je parle du revêt du midi au centre les juifs mais je crée un vrai problème pour vous aider et si le diable s'acharne parce que le diable est plus intelligent que tous ces prédicateurs il sait que le monsieur a le schéma pour me bouter dehors quelqu'un peut dire amène à cela parce qu'on ne peut pas démontrer ça un millenium sont les 144 000 mais non le vrai problème c'est que comment on va aller nous connaître les 144 000 où ils sont comment ils sont on ne peut pas parler des juifs parce qu'il y a les 144 000 où les vrais juifs les juifs c'est-à-dire les juifs l'état hébreu le papa dirait l'état Israël c'est-à-dire Israël ce n'est pas des gens spirituels ce sont des gens réels qui habitaient dans une terre alléluia qui avaient une morphologie quelqu'un peut dire amène à cela tout comme comme on dit les français ils existent amène voilà quoi eux-mêmes ils sont très précis non c'est un afro-américain amène ça veut dire que non tu es américain mais d'origine africaine parce qu'ils ne veulent pas faire la confusion il faut qu'on traite la race d'Israël parce que Paul dit ma race que ça vous dérange ou pas moi je traite la race pour chasser la confusion parce que je ne vais pas me retrouver devant un chinois et on me dit que ça c'est Israël moi aussi je vais croire qu'est-ce qui est la preuve qu'Israël parce qu'Israël habitait dans une terre qu'en ce temps-là il n'y avait pas de chinois là-bas par quelle magie Israël devient chinois est-ce que vous êtes en train de comprendre voilà quand je vous ai posé la question par quelle magie en Libye il y a maintenant des blancs alors que Frobana me dit que Simon de Cyrene avait quitté la Libye c'était l'ancêtre de ce noir-là moi je regarde que la fille-là elle est noire laisse-moi aller dans le pays de mon aïe Simon de Cyrene je vois là-bas je ne trouve pas le noir mais comment ces gens-là se sont réunis retrouvés ici soit c'est Frobana qui ment comment quelqu'un dit Alléluia je dois chercher entre le temps où Jésus était à la croix et le temps où Frobana me parle qu'est-ce qui s'est passé au milieu vous commencez à voir c'est là où il y a le problème du docteur King c'est que j'ai les yeux ouverts je veux toucher du doigt je veux voir qu'est-ce qui s'est passé oh c'est tellement bénissant non j'aime cette atmosphère-là acclamez le Seigneur bon on va essayer d'avancer nous avons vu que Israël c'est lui l'horloge de Dieu n'est-ce pas et que Dieu nous a montré par le Saint-Esprit ici à travers de son ange Gabriel que Israël a reçu en partage la terre de Canaan suivez-moi attentivement est-ce que vous êtes avec moi donc d'une part nous avons Frère Narci Israël ok d'autre part nous avons quoi la terre d'Israël la terre d'Israël c'est laquelle la terre d'Israël comment elle s'appelle la Palestine la terre de Canaan Canaan Israël Israël a combien de terre 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 entre Israël et ses terres. La première terre, c'est la terre de Canaan, qui est une terre kamite. Vous êtes avec moi? Kamite, ça veut dire la lignée de Kam. Parce que Canaan est le petit-fils de Kam. Pardon, voilà, Canaan est le fils de Kam. Vous êtes avec moi? Donc, sa terre, c'est la terre de Canaan, qui selon la malédiction de Noé devait revenir à Sème. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Abraham a reçu l'ordre d'hériter la terre de Canaan, à cause de la déchéance de la race de Cananéens. Comprenez? Donc, cette terre-là, elle appartient à Dieu. Dieu dit que c'est ma terre. Ce n'est même pas la terre d'Israël. C'est la terre de Dieu qu'il donne à qui il veut. Alléluia! Donc, il avait donné ça par Noé à Canaan. Et sachant que Canaan est méchant, il a donné ça à Abraham. Vous êtes avec moi? Et dans Déternum 28 et dans Lévitique 26, quand Israël va se méconduire, on ne peut observer les fêtes. Vous êtes avec moi? On ne peut observer les jubilés ou les lois en rapport avec la rédemption, c'est-à-dire la terre. Dieu va le déposséder de cette terre-là. Il va perdre cette terre-là. Vous êtes avec moi? Donc, il y a une dépossession de la terre de Canaan. Et Israël sera envoyé dans une autre terre. Et cette terre-là, la deuxième, c'est le sud du Sahara. Ta-Nedjur. C'est-à-dire la terre de Dieu, l'Éden. Je peux avancer. Dans l'une des prophéties, il est dit que je donne à Israël le profit de l'Égypte, le profit de l'Éthiopie et le profit des Sabéens à la taille élevée. Et ces profits, c'était leur zone minière allant du Soudan vers le Mali en descendant en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. que dans le livre de l'Apocalypse d'Isra, c'était appelé Azra ou Azaret. Donc, cette terre devient la deuxième terre d'Israël. Et selon l'Apocalypse chapitre 12, le dragon jetera de l'eau contre cette femme qui est Israël et les deux ailes de l'aigle lui furent données pour qu'elle aille se réfugier dans un désert où il fut loin du dragon. Voyez-vous le décor? Donc, Israël n'a pas seulement une seule terre, il en a deux. Il y a la terre de Canaan et ensuite Tanejur, c'est-à-dire ce qu'on appelle en égyptien la terre de Dieu. C'est-à-dire au centre de l'Afrique. Ça paraît nouveau. Voilà pourquoi il dit que quand tu pécheras le dernier châtiment des sept châtiments, tu repartiras en Égypte, tu repartiras en Afrique et de là tu te vendras comme esclaves et servantes. Personne ne t'achètera. Quelqu'un dit Amen. Et donc, dans le développement, nous allons voir toutes ces choses et nous avons vu que quand Dieu a envoyé Moïse et qu'il les a fait sortir de l'Égypte et il envoya douze espions pour explorer le pays et ces douze espions sont revenus parmi lesquels il y avait Josué et Caleb. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a eu Josué et Caleb qui ont donné un bon rapport mais le rapport des dix autres a fait frémir le peuple. Ils ont commencé à crier que Dieu nous a menés dans le désert c'est pour nous faire périr. Que va devenir nos enfants? C'est là où Dieu a dit à cause de cela les enfants que vous avez fait dans le désert ils vont hériter la terre mais vous vos cadavres vont tomber dans le désert. Et comme ils avaient fait 40 jours d'exploration du pays l'éternel dit dans le nombre chapitre 14 verset 34 que vous payerez la peine de vos iniquités pendant 40 années je vous fixe un jour pour une année. Amen. Et vous saurez ce que être privé de ma gloire. Donc voyez-vous que la contestation du rapport des espions a amené Israël à être privé de la gloire de Dieu et cette privation de la gloire de Dieu dans le désert en vue d'exterminer. Amen. En vue de retrancher toute cette génération sortie du désert ça s'est codifié dans le chiffre 40. Ok. 40 jours et un jour pour une année qui devient 40 années. Voilà pourquoi la sortie d'Israël n'allait pas mettre du temps pour rentrer dans le pays promis mais ça les a pris 40 années à cause de la désobéissance à cause de l'incrédulité et Dieu a pris 40 années afin d'exterminer cette génération des contestataires jusqu'à ce que leurs enfants puissent atteindre l'âge de la maturité où ils peuvent rentrer dans le pays pour conquérir le pays. Ainsi le chiffre 40 est toujours symbolisé comme étant le chiffre du retranchement parce que dans le livre de Genèse 7 Dieu a retranché les méchants par le déluge qui dura 40 jours et 40 nus. Amen. Mais c'est aussi un chiffre de maturation de Israël retranché suivant le chiffre 40. Mais nous avons vu par là aussi ce chiffre 40 est aussi le symbole d'un chiffre d'insertion. C'est aussi un chiffre de miséricorde c'est aussi un chiffre de répentie. Et le message de répentance de Jonas à Miniv Amen. Le temps de leur répentance était de 40 jours. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans une part nous avons 40 qui agissent contre Israël mais de l'autre côté nous avons 40 qui agissent en faveur des païens. Alléluia. Quand Dieu retranche quelque part c'est que quelque part il insère. Parce que ce n'est pas un Dieu du vide. Il remplit l'espace et le temps. Alléluia. Si tu perds quelque chose ne t'inquiète pas Dieu qui a horreur du vide il finira par remplacer cela. Donc quand il retranche c'est que quelque part il insère. Dans les 40 jours du retranchement d'Israël sont devenus 40 jours d'insertion du peuple païen. Voilà quoi Jonas a symbolisé ou typifié le juif qui quitte Israël pour aller évangéliser amener le pardon la miséricorde vers un peuple qui ne connaît pas Dieu. Et à la conférence de Jérusalem dans acte chapitre 15 le verset 14 Simon a évoqué cela après avoir entretenu Cornel qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit en tant qu'un incirconci il dit que Dieu a d'abord tourné les regards vers les païens en choisissant du milieu d'un peuple qui doit porter son nom. Donc on voit là dans le signe de Jonas comment l'évangile va quitter Israël Alléluia pour commencer la moisson du peuple païen. Voilà quoi Jésus a dit quel autre signe je vais donner aux juifs sinon le signe de Jonas de même que Jonas fit trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson ainsi le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre. C'est la première partie du signe de Jonas parler de la résurrection du Seigneur Jésus Christ est-ce que quelqu'un va dire Amen ? Mais non après il continue il introduit la deuxième partie du signe de Jonas il dit les hommes de Ninive se leveront contre cette génération et la condamneront parce qu'il s'est répandu à la prédication de Jonas et il y a ici un qui est plus que Jonas. Or pour que les hommes de Ninive se répandent le sursuit qui les a été donné est de combien de jours ? De quarante jours. Quelqu'un dit Alléluia ? Or nous avons vu que Israël sera retranché de sa terre lorsqu'il n'observera pas et il ne mettra pas en pratique les sabbats. Amen. Et Dieu dit dans les sept châtiments Pendant le temps de ton absence la terre bénéficiera de ces sabbats dont de toi Israël tu l'as privé. Amen. Ainsi dans ces sabbats il y a des sabbats hebdomadaires nous avons vu cela dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi et le septième juge c'est le sabbat. Amen. Tout comme il y a des sabbats annuaires qui sont les années sabbatiques c'est-à-dire la première année tu enseigneras jusqu'à la sixième année et la septième année tu feras relâche ce sera une année de repos ce que nous appelons la jachère. Ok ? Et tu compteras sept fois sept années et la cinquantième année ça sera quoi ? Le jubilé et tu publieras la liberté Alléluia des prisonniers le retour des terres et ce sont les lois de l'éternel. Et Israël Amen a reçu des privilèges de fêter avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'adoption appartient à Israël. Vous comprenez ? Donc Israël a reçu les lois de la rédemption les lois du rachat les lois du jubilé. Voilà pourquoi vous verrez qu'une oeuvre intellectuelle elle rentre dans le domaine public après cinquante ans. Vous comprenez ? Parce que ce sont ces mêmes lois là. Donc le fait qu'Israël quitte la terre cela ne va pas arrêter le décompte prophétique des jubilés. Parce que pendant le temps où Israël était en déportation Dieu a dit les sabbats continueraient. L'église je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer monsieur ? Acclamons le Seigneur. Donc Branham me dit que selon Lévitique 23 ou 25 depuis l'appel d'Abraham jusqu'en 1977 il y a combien de jubilés ? 70 jubilés. Vous êtes avec moi ? Alors il dit que en l'an 33 à la croix Israël a totalisé un temps de 1954 ans. Ça ce ne sont pas les calculs du docteur King. Je ne suis même pas rentré dans mon ministère ici. Ça c'est le ministère du 7ème ange. Vous êtes avec moi ? Moi la question que je me pose si pour William Branham vous n'arrivez pas à comprendre vous n'arrivez pas à accepter est-ce que ce sont mes calculs à moi mes études à moi que vous allez comprendre ? Ok ? Et il dit que de 33 jusqu'en 1967 l'église des gentils et païens ont aussi reçu le même temps. Et il dit 1977 c'est le 70ème jubilé. Et quand Jésus est venu ici à la synagogue en lisant Esaïe 61 il s'est arrêté là où l'écriture s'est arrêtée en disant pour publier une année de grâce et Branham dit que l'année de grâce c'est l'année du jubilé. Donc Jésus est venu annoncer à Israël un jubilé. Alléluia. Et Frère Branham dit que quand quelqu'un écoutait le son de la trompette et s'il ne sortait pas de la servitude il resterait prisonnier du système dans lequel il est. Donc le fait de crier à la croix que son sang retombe sur nous et sur nos enfants les juifs ont scellé leur destin. Et il devait être privé le reste de jubilés c'est-à-dire combien de jubilés ? 40 jubilés. Ok ? Et les 40 jubilés ça se calcule 40 fois 50 pour que même les femmes comprennent ça donne combien ? Même Précius peut faire cette écriture et cet exercice ça donne 2000 ans. Vous êtes avec moi ? Parce qu'un jubilé égale à 50. 40 c'est le chiffre du retranchement d'Israël. Vous êtes avec moi ? Dans Israël comme dans le désert. Voilà pourquoi Jésus les a dit ils ont dit à Jésus qu'est-ce que tu vas nous donner parce que Moïse nous a donné le pain. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Jésus dit qu'ils sont tous morts c'est ici le pain de vie qui est descendu du ciel. Ok ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Alléluia ! Quiconque ne mange pas ce pain n'a pas la vie éternelle. Et comme ils n'ont pas mangé ce pain Jésus ils seront aussi retranchés suivant le chiffre 40. Et ce retranchement sera plus sévère que le retranchement des 40 années. Cette fois-ci ce ne sera pas simplement 40 années ils seront privés des 40 jubilés. Oui ! Je peux avancer. Et 40 jubilés égale à 2000 ans. Et selon 2 Pierre chapitre 3 le verset 8 un jour égale à combien ? Un jour pour Dieu égale à 1000 ans. Quand Israël est là quand Jésus arrive ils seront privés de 2 jours. Et ces 40 jubilés que Israël perd seront mis à la portée du peuple païen accomplissant ainsi le signe de Jonas que les hommes de Ninive vont se répentir. Et ce temps de la répentance des hommes de Ninive affiche la dernière le chemin la dernière passe. La répentance des hommes de Ninive c'est ce que le message et la Bible ainsi que la théologie appellent le temps de la grâce. le temps de la miséricorde le temps de l'intercession est-ce que je me fais comprendre ? Donc la période où Dieu commence à visiter le peuple païen sous le type de la répentance de Ninive c'est ce que le saint prophète William Brownham nous a prêché comme étant les sept âges de l'église. Alors suivez ici. Comme Frère Madame a parlé que ceci j'ai pris ça c'est pas moi qui ai dessiné c'est un chemin que j'ai pris sur ceux-là qui ont déjà fait ce travail parce que mon chemin ne va pas correspondre à celui-ci mon chemin sera plus complexe. Amen. Mais pour l'heure on utilise celui-ci. Amen. Ça c'est ce que j'appelle le schéma traditionnel. Donc Daniel était ici on lui a donné des instructions il y a sept semaines pour la reconstruction du temple ce soit en deux semaines où les fosses seront rebâties et tout ça et jusqu'à la venue de loin. Donc Christ est venu après ce soit en deux semaines c'est-à-dire sept plus ce soit en deux ça donne je crois ce soit en neuf parce qu'il s'agit de ce soit en dix semaines donc Frère Mala montre qu'il a compris la moitié de la dernière semaine et donc à la croix ici c'est l'erreur fatale des juifs quand ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous êtes avec moi ? Amen. Alléluia. Et nous sommes en l'an 33 et en l'an 53 acte chapitre 15 le verset 14 commence c'est Paul qui est ouin pour amener le peuple des païens pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils reçoivent au nom du Seigneur Jésus Christ le pardon de leur péché. Et donc le peuple païen ou la lignée de Japheth qui reçoit le pardon ici est l'accomplissement du signe de Jonas qui commence là et cela va durer près de 2000 ans qui correspond à 40 jubilés. Et ces 40 jubilés c'est le temps d'errance de Jacob. Amen. Nous avons vu que la bénédiction de Jacob était sous condition lorsque Jacob sera pendant le temps d'errance son frère et Saul ou Edom s'alliera à Japheth pour tourmenter son frère. Je ne sais pas si ça commence à devenir clair. Voilà que toute la période du christianisme romain les gens qui ont été persécutés ce sont les juifs. d'où Frère Branham m'a dit que les trompettes ce sont ces différentes sortes de guerres qui suivaient les sceaux et les âges de l'église et j'y reviendrai pour parler de cela. Je ne sais pas si les gens sont en train de voir le retour de William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham avait promis qu'il va revenir pour venir expliquer ces guerres-là mais physiquement il n'est pas revenu. Branham m'a dit que vous tuez le corps mais l'esprit ne meurt pas l'esprit là reviendra pour continuer la mission parce que Élisée ce n'était pas élit physiquement c'était son esprit qui était revenu. Quelqu'un dit Amen? Donc la persécution des juifs ce n'est pas seulement Hitler a tué les juifs c'est une affaire qui commence il y a longtemps et tant qu'on aura une étude partielle nous aurions une compréhension partielle en la promesse que nous avons reçue il n'y a pas le partiel nous avons reçu la plénitude alors suivez ici dans toute cette période ici Luc 21 verset 24 dit que Jérusalem sera foulée au pied des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli n'est-ce pas? Et Paul traite ce mystère aussi de la grâce donnée au peuple païen comme étant le mystère de l'aveuglement d'Israël et de l'insertion de l'olivier sauvage sur l'olivier naturel je m'explique il y a un arbre alléluia et dans cet arbre là il y a des branches amen est-ce que vous êtes avec moi ici? et il y a des branches qui se sont rebellées qu'a fait Dieu il coupe ces branches mais comme c'est un Dieu qui a horreur du vide il va prendre des branches sauvages amen il viendra les greffer nous à l'Odima ça s'appelle le greffage ou le maricotage voilà quand vous verrez il y a une mangue il y a beaucoup de catégories de mangue de qualité de mangue amen c'est que très tôt on avait greffé maintenant les branches greffées ne vivent pas de leur propre vie ils bénéficient vous comprenez de la vie venant de la racine principale oh la racine principale elle est hébreu la racine la racine principale c'est Israël on vous remarquerez que le christianisme romain a délibérément exclu Israël de la crainte de la crainte en donnant une fausse interprétation du mystère de l'aveuglement d'Israël Paul n'a jamais dit qu'Israël qu'Israël a péché mais il a été précis une partie d'Israël est tombée dans l'endulcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée schématiquement et prophétiquement parlant le temps de l'olivier sauvage est censé s'arrêter en 1977 parce qu'en 1977 commence le 70ème jubilé d'Israël et les nations reçoivent le même temps de visitation qu'a été donné à Israël donc c'est une erreur fatale et dangereuse de considérer Israël comme étant totalement banni de la foi et c'est à cause de cette erreur que nous nous retrouvons avec une succession d'erreurs après erreur erreur après erreur vous êtes avec moi mais vous verrez que William Abraham lui-même va nous montrer qu'ici à l'église primitive au cours des âges les juifs ont fait partie de l'église quoique c'était le temps des nations amen parce qu'on ne peut pas exclure Israël de l'épouse on ne peut pas exclure Israël de l'assemblée on ne peut pas exclure Israël de l'église parce que même le mot église en hébreu c'est kahal qui est utilisé 123 fois et qui a pour racine s'assembler ou se rassembler ce qui correspond dans la septante au grec ecclesia est traduit parfois par Eda c'est-à-dire synagogue donc le concept kahal ou ecclesia ou Eda c'est-à-dire synagogue est un concept qui a commencé dans le désert avec Moshe Moïse et dans acte 7 verset 38 le diacre Etienne parle que Moïse au jour de l'assemblée l'assemblée d'Israël et cette assemblée d'Israël était composée de toute la foule d'Israël et proche de Moïse il y avait 70 anciens qui représentent les 70 personnes qui ont quitté la Palestine pour venir en Égypte mais c'est aussi le symbole des 70 patriarches petits fils de Noé qui ont repeuplé la terre vous êtes avec moi dans l'assemblée de Moïse il y avait 70 anciens et après il y avait 12 représentants de 12 tribus donc quand Jésus est venu quand il parle il est venu créer son ecclesia il est venu créer son kahal il a choisi 70 disciples et 12 apôtres afin de se montrer qu'il est celui que Moïse avait annoncé parce que le synédrin était constitué de 70 anciens et voilà le jour de l'expiation Alléluia ces 70 anciens devaient faire expiation pour tous les 70 nations parce que l'adoption les lois le culte appartient à qui à Israël donc c'est pour vous montrer que même l'élément église qu'on appelle aujourd'hui elle est hébraïque elle est israélite et on ne peut pas exclure Israël de l'église ce n'est pas possible Amen Amen et même dans Matthieu 19 le verset 28 le Seigneur dit que les apôtres vont s'asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël et dans le lit de l'apocalypse il est parlé des 24 vieillards qui représentent les 12 apôtres et les 12 patriarces de même après la crucifixion du Seigneur et la résurrection ces éléments du culte hébraïque comment continuer à influencer l'église et pour terminer même là dans les constitutions de la nouvelle Jérusalem Amen la Bible la Bible dit dans l'apocalypse chapitre 21 verset 12 qu'il y avait 12 portes et sur ces portes il y avait 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël comment vous allez parler de la nouvelle Jérusalem comme étant l'épouse alors que les fondements de la nouvelle Jérusalem sont les 12 tribus d'Israël à acclamer le Seigneur il y a un problème d'enseignement le verset 14 la murière de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau et dans l'apocalypse chapitre 11 verset 1 à 2 là c'est catastrophique en me donnant un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu l'autel et ceux qui adorent ceux-là qui rentrent dans le mesure Alléluia il y a le temple de Dieu il y a l'autel et les adorateurs quelqu'un dit Alléluia et le Seigneur a dit à la femme samaritaine le père est à la recherche des adorateurs et Dieu lui-même sait ces adorateurs sont où ils sont les dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'éthiou et donc ces dispersés qui sont ces adorateurs rentrent dans la mesure de l'ange mais regardez mais les parvis extérieurs du temple laissent-les en dehors et ne les mesurent pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la vie des saintes pendant 42 mois voilà le christianisme traditionnel des gens du dehors dans Frère Madame nous avez au ciel vous serez sauvés Amen quel que peut dire Alléluia vous n'êtes pas dans les mesures de l'ange parce que ceux-là qui sont mesurés par Jean suivant l'instruction de l'ange il y a le temple il y a l'autel et il y a les adorateurs ceux qui sont là et qui sont ces adorateurs-là les dispersent donc une étude partielle nous amènera dans les conclusions partielles on va attendre un enlèvement que vous ne verrez jamais Amen alors dans ce mystère que Branham appelle le mystère de l'endussement d'Israël ou l'olivier sauvage que Paul a développé la page 15 je vais lire si je crois on va terminer la page 15 Frère Branham appelle cela un grand mystère ici dans M. S. Le Synton de la fin Frère Branham donne la définition du mystère il dit que un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation il dit les plus grands mystères et les grands mystères sont il faut que le message on ne le prêche pas c'est des slogans Amen c'est des agitations et tout ça parce que ces choses là quand tu y plonges Amen la vie de la souillure te quitte la vie du péché te quitte c'est ce que Daniel dit c'est pour les justes Amen il dit que ceux qui liront la connaissance augmentera ils seront même épurés ils seront blanchis quelqu'un peut dire Amen à cela parce que ça pour y parvenir il faudrait que tu vives l'expérience de Luc chapitre 24 le verset 45 et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils complissent les écritures ils leur souffrent recevez le Saint-Esprit et les écailles tombent quelqu'un peut dire Amen à cela voilà pourquoi quand tu rentres dans cette saison l'ange Gabriel commence à te visiter quelqu'un peut dire Amen à cela hier le jeune prédigateur le frère Abim m'a dit pasteur je suis rentré dans quelque chose tu as raison je vous ai dit que Gabriel va commencer à vous visiter il a sursauté il dit mais pasteur j'ai vu 12 il y a eu 12 espions mais 2 2 2 ont mené le vrai témoignage et 10 c'est eux qui ont créé la dispersion et tout ça donc je vois là les 12 tribus mais Judas a 2 tribus je dis c'est Gabriel qui fait ça il va commencer à vous visiter même dans les anges c'est pas seulement pour les prédigateurs c'est pas seulement pour les frères même les femmes vont commencer à recevoir Michael et tout deviendra clair bon ça c'est pas moi qui l'ai enseigné ça Amen vous devez être connecté donc Frère Madame relit la définition que Scofield lui donne ici maintenant il commence à citer le mystère ce que j'appelle l'enchaînement des mystères Amen Amen Oh non King se croit particulier tout ça bon Coach Jude est-ce que c'est mauvais d'être particulier je dois être particulier parce qu'il n'y a pas deux kings sur la terre quelqu'un peut dire Alléluia et comme c'est ma saison et que Dieu a mis un don d'enseignement moi qu'est-ce que je veux faire mais j'enseigne quelqu'un dit Alléluia si j'étais un homme d'affaires avec cette onction là je n'allais qu'avoir des marches après marches parce que c'est ma saison comment voulez-vous maintenant Dieu a dit que tu es la lumière et qu'il fait jour Frère Léoné vous ne voulez pas que je brille non c'est naturel je brille sans effort l'apôtre Étienne l'apôtre du Midi me dit bon petit reste un peu là dis-moi comment tu as fait pour comprendre toutes ces choses là moi je dis oh moi la question que je pose comment les pasteurs ne comprennent pas ces petites choses là Alléluia mais c'est facile je trouve que c'est naturel en fait je lisais Frère Barnum quand j'étais jeune 15 ans j'ai vu mes flammes c'est-à-dire les flammes de feu sorties de ma bouche se rentrer dans les brochures et depuis cela je suis devenu comme un drôle d'oiseau quand les gens voient gauche moi je vois droite donc ça ne s'efforce pas est-ce que vous êtes avec moi donc tu es ce que tu es le problème dans la vie il faut reconnaître ton potentiel quelqu'un peut dire amène à cela et la grande difficulté dans la vie c'est de reconnaître le potentiel mais quand tu le reconnais rien ne peut plus t'arriver et t'arrêter c'est là Frère Barnum qui dit que tu deviens omnipotent quelqu'un peut dire amène à cela c'est-à-dire ta parole a la puissance voilà que cette prédication va aux quatre coins de la terre à partir d'ici parce que je mets les onctions là-dedans quelqu'un peut dire amène à cela donc c'est fait pour que ça ne choisit pas même des religions est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi maintenant que si quelqu'un ça chope mais qui t'a dit de suivre ça parce que chaque dimanche les pasteurs font des vidéos ça traverse même pas un quartier même les brebis ne suivent pas ça mais ça ça va dans le monde entier mais il ne s'agit pas simplement de faire les vidéos mais est-ce qu'il y a le réma est-ce qu'il y a le réma là-dedans c'est ce qu'on met dans les vidéos Frère Barnum dit que c'est l'onction qui fait la différence il commence à comptabiliser les mystères tu sais quand Paul parlait de ces choses ça là on ne peut pas rester jusqu'à 18h acclamer le Seigneur alors il dit suivez le le numéro 1 le mystère du royaume des cieux c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant Matthieu 13 3 à 15 et dans Matthieu 13 ici dans son ensemble le royaume des cieux il y a combien de paraboles il y en a 7 Amen le royaume des cieux est semblable le royaume des cieux est semblable le royaume des cieux Jésus a dit ça 7 fois et la dernière parabole c'est le filet qui est jeté dans l'eau qui représente le dernier âge qui est l'âge de l'Odyssée donc après cette parabole là Jésus ajoute un truc il dit tout scribe en ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui a en lui dans son coeur dans son trésor il tire des choses anciennes et des choses nouvelles donc la huitième parabole c'est la parabole de la recherche la parabole de l'intelligence et ça c'est Esdras des choses anciennes aller dans les racines pour les ramener dans les nouvelles c'est à dire prendre les cartes anciennes pour ajuster cela avec la cartographie d'aujourd'hui quelqu'un peut dire la main à cela vous avez je vous aime beaucoup acclamer encore le Seigneur là vous êtes avec moi maintenant le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge Romain 11 25 avec le contexte c'est à dire vous prenez tout Romain le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge le quatrième mystère suivi c'est celui de l'église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois de juifs et de gentils je reprends le quatrième mystère c'est celui de l'église c'est à dire Kahal ou Ecclesia ou Eda la synagogue l'église du Nouveau Testament ah bon c'est à dire quand vous n'aimez pas un professeur même s'il est bon vous n'allez pas comprendre son cours quelqu'un peut se ramener à cela même s'il est super vous n'aimez pas il ne va pas vous aider je montre au pasteur le quatrième mystère c'est l'église du Nouveau Testament oh non composé un seul corps composé à la fois des juifs d'abro et des gentils oh non ça c'est à la Pentecôte ah donc selon vous maintenant le Nouveau Testament c'est seulement à la Pentecôte tout ça parce que vous ne m'aimez pas vous ne voulez pas que je parle vous commencez à haïr même frère vous fabriquez une doctrine que le Nouveau Testament c'est seulement Paul quelqu'un peut dire amène à cela donc si c'est la Pentecôte ce n'est plus un mystère dans l'église du Nouveau Testament il y a une fusion des juifs et des gentils et parmi ces juifs là c'est le reste fidèle des branches qui sont restées sur l'olivier franc donc il y a des juifs de sang ceux-là qui n'ont pas péché qui sont les leaders de la foi Amen et s'il y a un réveil du troisième jour et s'il y a un réveil du midi et s'il y a un hôtel qui sera reconstruit au midi ben lesquels qui sont appropriés pour être des sacrificateurs c'est ce reste fidèle là qui a été mesuré dans Apocalypse 11 qu'on a mesuré le temple on a mesuré le tel on a mesuré ceux qui y adorent mais le pavis extérieur est donné à Japheth voilà le témoignage vivant de la parole mais comme les Branhamis n'aiment pas la Bible ça c'est quel genre de personnes on lit un verset biblique ils les comptent les esprits des rabbins du Talmud ce sont les mêmes esprits qui ouent les Branhamistes quelqu'un dit Alléluia ils vont dire non Frébanan n'a pas dit ça parce que Frébanan n'a pas dit ça donc ça n'existait pas non Frébanan n'a pas dit ça c'est pas utile la Bible toute écriture est inspirée est utile pour enseigner donc même les couleurs de la Bible sont utiles quelqu'un peut dire Alléluia même l'aspect c'est utile pourquoi Daniel dit que la chevelure de l'ancien des jours était comme la laine pure pourquoi nous ne puissions pas penser que l'ancien des jours a des cheveux lisses Alléluia que Dieu l'ancien des jours a des cheveux crépus de la partie les cheveux de l'ange c'est utile pour enseigner donc même l'aspect de l'ange c'est utile pour enseigner pourquoi Frébanan décrit la couleur de la colonne de feu c'est pour que nous n'ayons pas de fausses colonnes de feu parce que même les couleurs de la Bible sont utiles pour enseigner quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia oh le Seigneur Jésus Christ est vivant bon il faut que je lise ces citations et je crois que ça va aider plus d'une personne parce que les gens pensent que non King il crée des histoires Frébanan me dit Frébanan me donne la vraie définition de acte 2.38 dans l'exposé de cet état de l'église la page 68 les gens me disent prenez la page 10 là-bas mais tu trouves ça mais ça c'est tout dans Frébanan non il vit avec le revêt du 3ème jour où est-ce qu'il a ramassé ça c'est Frébanan et la Bible Frébanan me dit ici car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera ça c'est nous sommes le jour de la Pentecôte dans acte 2 le verset 37 à 38 vous là c'est pas des extraterrestres on parle à des gens c'était des hébreux de la diaspora qui s'étaient réunis à Jérusalem vous comprenez ces gens là étaient dans la religion du judaïsme lorsque le Saint-Esprit est descendu après avoir écouté l'évangile Amen la nouvelle foi ils sont repartis chez eux pas en tant que Amen des juifs dans le judaïsme ils sont repartis avec la nouvelle foi du christianisme et lorsqu'ils se retrouvent là il y a maintenant deux fois il y avait des orthodoxes et il y avait ceux-là qui avaient la nouvelle foi qu'on appelle la crainte depuis la Pentecôte donc quand Pierre dit vous il s'agit d'un peuple il dit la promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte a été faite à vous Frère Bannam dit des juifs et à vos enfants des juifs et à tous ceux qui sont au loin des gens des nations vous voyez qu'ils sont loin non et à un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera des juifs et des gens des nations Frère Bannam dit tant qu'il n'aura pas cessé d'appeler le message et la puissance de la Pentecôte ne s'arrêteront pas donc ça continue à appeler qui des juifs et des nations cette doctrine d'exclusion des juifs dans Ecclesia ils ont eu ça où qui les a enseignés parce qu'ici on dit que les nations ce sont ceux qui sont au loin l'exposé de cet âge de l'église l'âge de l'église de Smyrne la page 120 Frère Bannam le dit l'église primitive n'était-elle presque pas entièrement sinon entièrement composée de juifs qui étaient aussi membres originels de son corps les douze apôtres étaient juifs et les apôtres qui sont venus après par la suite étaient soit des juifs soit des prosélytes retenez ce mot-là on répète c'est la prosélyte 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 ça veut dire faux juif ou un homme des nations qui acceptent la religion juive ok on l'appelle prosélyte après la destruction du temple on n'a plus fait la différence entre prosélyte et juif tous sont devenus juifs quelqu'un peut dire amène à cela c'est là vous vous retrouvez avec un blanc qui est juif comment tu as fait amène en fait il n'est pas un enfant d'Abraham mais il est un enfant d'Abraham par la foi je ne sais pas si vous êtes avec moi et un enfant d'Abraham par la foi il est appelé pas juif c'est un prosélyte pourtant ça c'est si facile à comprendre parce que les juifs ne sont pas blanc amène parce que les preuves dimanche prochain on va détecter chaque mouvement migratoire déjà les prophéties disent qu'ils doivent repartir en Afrique pour subir l'esclavagisme montrez-moi où les blancs ont été vendus dans le monde entier donc selon vous donc il n'y a que les juifs noirs qui ont péché et qui seront vendus dans le monde entier et les juifs blancs eux ils n'ont pas péché donc ils sont exclus de l'esclavagisme alors que c'est Israël qui a péché qui doit repartir en Égypte et de là ils seront vendus vous voyez la super chérie Amen la traître négrière c'est une sentence prononcée par les Moïse qui doit tomber que sur les juifs et les égyptiens subissent avec les juifs parce qu'ils ont été des protecteurs des juifs au moment où Dieu voulait que son peuple se confie à lui il se confie à Pharaon et Dieu a dit comme c'est comme ça toi juifs et Pharaon tous vous irez en déportation quelqu'un peut dire Amen à cela alors pourquoi les égyptiens blancs ne sont pas allés en déportation si c'est eux parce que les égyptiens eux aussi ils ont la sentence de la diaspora tout comme les juifs il n'y a que deux diasporas sur la terre il y a la diaspora juifs et la diaspora égyptienne diaspora veut dire dispersion et quand on parle de dispersion on doit identifier ils sont dispersés à partir d'où les douze apôtres étaient juifs les apôtres qui sont venus par la suite ils étaient soit juifs soit prosélytes ainsi si un homme jurait qu'il était juif cela leur permettrait d'avoir de la prééminence et de prendre représenter l'origine de la foi donc vous voyez que les faux juifs dont la bible dénonce dans l'apocalypse 2 le verset 3 et l'apocalypse 3 le verset l'apocalypse 2 le verset 9 l'apocalypse 3 le verset 9 des faux juifs qui sont la synagogue de satan c'était les gens qui commençaient à usurper la véritable identité des juifs c'est à dire c'est les gens qui se convertissaient au judaïsme ils comprenaient les mécanismes et puis ils venaient parmi les chrétiens ils disent que moi je suis juif mais ce n'était pas les vrais c'était des fous Amen donc le vol d'identité était courant parce que être juif il y avait un potentiel spirituel qui l'accompagnait voilà pourquoi Frébaname dit que il y a dans le noir des vertus qui ne sont pas dans les blancs il dit que d'ailleurs le noir est plus spirituel que le blanc le noir là c'est qui ? c'est le juif restez calme je vais terminer j'ai toute la description et la morphologie et les critiques sur le juif il est sale il est sombre Amen il est maudit ça c'est écrit dans les manuscrits en Europe en Europe on ne connaissait que deux noirs il y avait le mort vous connaissez le mort les cananéens c'est-à-dire les syrophéniciens la lignée de Jézabel qu'on appelait les sidoniens ok Tyre et Sidon ceux qui ont peuplé Carthage c'est-à-dire pardon Carthage jusqu'à l'Espagne et le Portugal donc Frébaname dit que l'once du Seigneur était sombre comme les juifs et comme les espagnols ce ne sont pas les espagnols d'aujourd'hui parce que l'Espagne c'est un pays des noirs Amen donc depuis 711 je crois jusqu'au 11e siècle ou 12e siècle l'Espagne était contrôlée par des noirs quand on dit les morts les sarrasins c'était ces espagnols la noire donc en Europe il n'y avait que deux sortes de noirs il y a le juif et il y a le mort et les juifs ils étaient condensés en Espagne et en Portugal voilà qu'on les appelait les séfarades est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? l'Europe ne connaissait pas ce qui s'est passé en Afrique parce que pour eux le territoire à combattre c'était il faut récupérer la Palestine qui était l'image de la crainteté est-ce que vous comprenez ? voilà ils ont engagé les croisades les guerres les croisades et c'est à la fin des croisades qu'ils découvrent que les juifs avaient contrôlé déjà l'Afrique et que les arabes quand ils sont arrivés en Afrique ils ont trouvé les juifs et ce sont les juifs qui ont amené l'or venant de le Soudan Amen et le Soudan de l'Est c'est-à-dire le Soudan actuel et le Soudan de l'Ouest c'est-à-dire le Mali jusqu'au Ghana et ce sont ces juifs qui ont transporté ce trottin-or là pour l'amener vers l'Espagne voilà pourquoi les juifs étaient des grands commerçants parce qu'ils connaissaient tous ces rouages là parce qu'ils avaient des empires en Afrique l'Empire de Ghana était un empire juif au Ghana il y a beaucoup de juifs là-bas en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de juifs mais ici n'en parlons pas parce que les seuls peuples qui ont parlé la langue qu'on parlait au temps de Jésus c'est nous Amen donc dites Alléluia il y a un frère qui m'a dit mais comment il dit non mais en Israël on ne parle pas l'hébreu oh non parce qu'on ne parle pas l'hébreu en Israël on ne parle pas l'hébreu Benjamin Nathaniel ne parle pas l'hébreu il parle le yiddish le yiddish c'est une langue slave c'est-à-dire germano-turco avec un peu de l'hébreu et comme ils ont maîtrisé l'alphabet hébraïque ça s'écrit en hébreu sinon qu'on ne parle pas hébreu pour parler hébreu il faut être initié il faut être formé l'hébreu c'est la langue du culte comme au temps de Jésus Jésus-Christ parlait araméen dans la rue on parlait araméen c'était la langue vernaculée ce sont ces choses que vous devez comprendre maintenant dans le temple pour lire la Torah ça se lit en hébreu voilà pourquoi tu verras le culte du matin chez les protestants ça ne se dit pas en français ça se dit en hébreu le kikongo quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia Alléluia je vais lire la dernière citation ou l'une des dernières citations donc vous voyez que ici Dieu continue à appeler les juifs nous sommes d'accord que les juifs n'est pas exclu du christianisme et qu'il y a une machination un complot bien organisé qu'on appelle le peuple du livre aujourd'hui des païens quelqu'un m'a dit mais comment les loubats sont juifs ils mangent les poids les chins et tout mais c'est écrit il repartira en Egypte et en Assyrie il mangera les animaux impurs quelqu'un peut dire Alléluia voilà que vous voyez aujourd'hui les juifs qui mangent le cochon parce qu'ils mangeront des animaux impurs voilà pourquoi on ne va pas parler je ne vais pas enseigner sur la malédiction de Kame je vais enseigner sur la malédiction des juifs ou la malédiction des hébreux Amen alors pour terminer prenez la page 27 c'est une conclusion qui va vous aider donc après les 40 jubilés qui se terminent en 1977 il faut que je lise quelque chose s'il vous plaît en 1977 avant d'arriver là excusez-moi c'est très très capital la page 21 en 1977 Dieu clôture avec Japheth et l'ange se tourne vers Israël ok Amen l'imagination traditionnelle on pense qu'il va en terre de Palestine donc faites la différence entre Israël qui est un peuple et la terre d'Israël sont deux choses différentes Amen voilà que nous étudierons les déportations et les retours lors des déportations ce qui revient c'est juste une infine partie les autres là restent voilà pourquoi on les appelle les juifs de la diaspora dans la brèche la page 21 la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux le paragraphe 55 suivez attentivement pour que vous compreniez que ces choses là on ne les crée pas c'est Frère Bernard qui les a dit mais il faut les placer la page 21 non chez moi ici c'est la brèche la brèche c'est pas ça 21 la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sur le diapo c'est 21 avance ok frère madame dit ici le livre ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps vous voyez vous le voyez il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés révérends on ne peut pas voir la révélation de cette honnête dans les âges de l'église ce n'est pas le plan qui a enseigné les pasteurs le livre s'ouvre quand les âges de l'église terminent la suite c'est là où les gens injuraient leur gloire paragraphe 30 la brèche entre les sept âges de l'église et les sept seuls si vous remarquez c'est Christ vous voyez en effet dans l'ancien testament il était appelé l'ange de l'alliance c'est à dire frère madame fait allusion à la nuit ok dans Apocalypse 10 et Apocalypse 1 il dit que c'est Christ en effet dans l'ancien testament il était appelé l'ange de l'alliance ce Christ en tant que l'ange de l'alliance il se révèle en tant que Michael celui qui est comme Dieu et qui porte en lui le nom de Dieu le Yah Amen et maintenant il vient tout droit aux juifs car pour ce qui est de l'église c'est terminé Alléluia 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 La descente de l'ange puissant vient mettre fin au temps de l'église au temps de Japheth à l'olivier sauvage il commence à traiter le problème de l'olivier franc l'olivier naturel commence à traiter avec Israël de sang Oh dans Israël de sang ils ne sont pas exclus de l'église au contraire c'est même leur héritage donc celui qui était dans l'alpha il revient de l'oméga pour achever ce qu'il avait commencé souvenez-vous de cet ange dans Apocalypse 1 même chose un ange ça veut dire un messager il est le messager envoyé à Israël ok donc la venue de l'ange puissant qui pose son pied sur la terre sur la mer il rugit comme un lion parce qu'il se révèle comme étant le chilo le lion de la tribu de Youda il vient pour un peuple amen pourquoi il vient pour ce peuple là parce que ce peuple là avait désobéi en ne pas accomplir Lévitique 23 vous êtes avec moi Lévitique 25 et Dieu les a privés de ces sabbats ok amen et Dieu a donné les sabbats à un autre peuple pour un temps bien limité or selon Osée chapitre 6 le verset 1er jusqu'au verset 2 Dieu avait dit prends le paragraphe la page 27 Dieu avait dit qu'il a blessé il va guérir il a frappé il va bonder amen le deuxième jour il nous redonnera la vie et le troisième jour nous nous tiendrons dans sa présence vous êtes avec moi oh William Paname nous montre que ces trois jours ne représentent pas 72 heures mais ce sont des jours prophétiques selon 2 Pierre chapitre 3 le verset 3 8 c'est-à-dire un jour égal à mille ans donc les blessures d'Israël rentreront dans sa phase guérison après deux mille ans Or Braname nous dit depuis la promulgation de la prophétie au temps de Osée c'était en 780 avant Jésus Amen Suivez ça attentivement pour que vous compreniez la superchérie le mensonge la duplicité et l'erreur fatale nous sommes là en 780 avant Jésus ok comment ça se calcule ici c'est la croix donc l'an 33 et la naissance de Jésus c'est l'an 0 ok donc il y a des années avant Jésus et il y a des années après Jésus donc ici nous sommes en 2021 après Jésus et pour les mathématiciens Frère Chardin si on prend 2021 plus 780 ça donne combien là 1 10 8 même si on avait abandonné l'école nous sommes là en 2000 on a 280 une année c'est ça non ok donc nous sommes en plein troisième jour Amen or les blessures d'Israël ont commencé en 721 dans la prophétie d'Osée chapitre 6 ne peut pas être appliqué avec Luc 21 seulement parce que dans Luc 21 le verset 24 Jésus parle que lorsque vous verrez Jérusalem est investie par les armées sachez que le temps de la désolation est arrivé et les juifs seront disséminés aux quatre coins de la terre et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ok mais ça c'est deux jours mais la prophétie parle ici de trois jours donc la blessure d'Israël n'a pas commencé avec Titus est-ce que vous êtes avec moi ça a commencé en 720 lorsque Sargon 2 est venu prendre Samarie à déporter la maison d'Israël en Assyrie Amen et le reste du peuple qui était resté ils ont fui en Égypte donc ainsi la dispersion de la maison d'Israël s'est faite en trois phases premièrement il y a Tiglath Pileser qui a commencé deuxièmement il y a Salmanazar et troisièmement il y a Sargo 2 qui a fini le boulot voilà Osée qui annonce Dieu a blessé il bondera Alléluia il a frappé et il guérira donc la première dispersion du royaume du nord c'est en 721 donc pour traiter Osée chapitre 6 il faut remonter le cours du temps c'était 7 siècles ou 8 siècles avant Jésus l'église vous êtes avec moi la deuxième dispersion concerne la maison de Judas ou de Judas 606 Shadda 580 98 si je me trompe le temple fut incendié et Judas est amené où ? en captivité à Babylone et la Bible nous montre le dimanche prochain nous verrons cela le reste de Judas et ceux-là qui étaient éparpillés sont revenus dans le pays après la mort du gouverneur placé par des Babyloniens tous ils ont pris Jérémie ils ont rejoint Ephraim où ? en Afrique en Égypte Amen alors Dieu dit qu'il va bonder après 70 années une partie une minorité revient dans le pays il y a eu Zoro Babel avec Jésus qui sont venus il y a eu Némi qui est venu ensuite Esdras avec des groupes quand Jésus arrive il ne vient croiser que deux tribus une partie de deux tribus qui étaient dans le pays les autres étaient dispersés quant à ceux-là de 721 ils ne sont pas sortis en tant que des croyants ils ne sont pas sortis en tant que des hommes spirituels ils sont sortis ils ont été dispersés ou exiliés parce qu'il y a les exiliés d'Israël et il y a les déportés de Judas donc les exiliés d'Israël la biblique Ephraim se mêle aux nations donc ils sortent de la terre promise en tant que des juifs apostates des juifs rétrogrades plongés dans la magie plongés dans la sorcellerie plongés dans le culte des cananéens plongés dans Bâle voilà pourquoi eux après la division du royaume ils s'étaient aussi séparés spirituellement Amen donc le seul lieu de culte était l'école des prophètes voilà pourquoi Elie n'a pas pu tous les ramener même quand il les ramène il ne s'éloigne jamais du culte de Jérôme le péché de Jérôme les accompagnait toujours parce qu'ils étaient devenus un ils adoraient plus il n'y avait pas le temple c'était plus des fils de Dieu comme tels c'est à dire des adorateurs donc ils sont sortis de la terre promise des païens je ne sais pas si vous êtes avec moi donc ils sont devenus comme des nations c'est à dire c'est un israélite mais païen maintenant la promesse c'est que Dieu ne va pas rassembler les juifs Dieu va rassembler Alléluia les exiliés de la maison d'Israël et les déportés de Judas pour qu'il soit à nouveau le royaume d'Israël constitué de douze tribus d'où la question que j'ai mis parmi les croyants du message est-ce que vous pouvez me démontrer que les douze tribus sont en Israël quelqu'un peut dire amène à cela puisque toutes les pistes montrent qu'ils sont venus en Afrique voyez-vous la problématique du vivant de Frabranam il n'y a pas eu de déportation des juifs venant d'Afrique et pourtant de la fête des trompettes les deux écritures qu'il lit sur Esaël 18 il s'agit là des dispersés qui sont au-delà du fleuve de l'Ethiopie c'est-à-dire ceux qui sont ici parce que les fleuves de l'Ethiopie c'est ici j'ai toutes les cartes possibles dimanche mangez bien avant de venir au culte parce qu'on va prendre du temps quelqu'un peut dire amène à cela on va voir la carte pour montrer que là vous êtes là c'est l'Ethiopie quelqu'un peut dire amène à cela on va étudier la parole ensemble calme et les premiers juifs noirs qui rentrent ce sont les juifs de l'Ethiopie qu'on appelle les falachas et jusqu'à aujourd'hui il y a un problème parce que il y a les falachmuras c'est-à-dire ceux de cette race-là qui se sont convertis au christianisme qu'on ne veut pas faire la loi de l'Alias c'est-à-dire pour rentrer en Israël bon je vais vous montrer quelque chose encore les juifs d'Europe les juifs de l'Europe de l'Est de l'Allemagne quand ils rentrent en Israël on ne les exige pas la prière quelqu'un peut dire amène à cela donc Israël est athée il n'y a que 30% des gens qui prient c'est que la majorité ne prie pas quelqu'un peut dire amène les juifs blancs là ne prient pas c'est les païens c'est les homosexuels et toutes ces histoires toutes ces histoires que vous connaissez mais ceux quand tu veux le rentrer ils rentrent calme amène mais les juifs d'Ethiopie le fait d'accepter le christianisme ils n'entrent pourquoi donc vous risquerez de cibler les gens qui ne sont pas la lignée d'abraham est-ce que vous êtes avec moi maintenant le mouvement des afro-descendants qui n'avaient pas la direction pour aller vers la palestine c'est parce que ce qui importait pour eux c'est pas la terre de canaan ils savaient que la terre de canaan appartiendait à japheth ils avaient la preuve solide qu'il y avait le négus c'est-à-dire aile et salissé qui était le fils de David physique c'est-à-dire la lignée entre Salomon et la reine Maqueda alléluia c'était le roi d'Ethiopie c'était un fait physique ils avaient la progéniture naturelle naturelle d'abraham ils avaient la progéniture naturelle de Salomon le son de Salomon sur la terre voilà ça ne se fera jamais ni en Europe ni en Palestine il faut se rassembler autour du Chilo voilà pourquoi ça a créé le mouvement du Rastafaria et des panafricains qui prônaient que tous les juifs des Etats-Unis doivent quitter les Etats-Unis pour repartir premièrement selon la prophétie en Ethiopie et au-delà des fleuves de l'Ethiopie c'est le mouvement que vous voyez aujourd'hui avec les afro-descendants des noirs américains des haïtiens qui veulent tous revenir en Afrique c'est une prophétie parce que la guérison des blessures de la maison d'Israël n'ira pas au-delà de trois jours il dit que le troisième jour nous nous tiendrons devant lui quelqu'un peut dire amen à cela et Frère Baname dit que ça ne sera pas une résurrection ça sera avoir un reveil qu'est-ce que le reveil d'Israël Frère Baname dit que c'est Ézéchiel 37 les ossements desséchés qui commencent à se rassembler et pour reprendre vie amen c'est pas un travail d'un jour il faut qu'il y ait des juges des scribes des enseignants qui doivent enseigner au peuple afin qu'ils retrouvent leur mémoire de comprendre qui ils sont réellement je ne sais pas si vous êtes avec moi et ce reveil là n'est pas simplement un reveil de la prière ça va s'étendre à tous les niveaux est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi parce que Israël a été rabaissé et a été disséminé et les prophéties disent qu'ils seront l'objet de honte partout ils seront ils seront méprisés est-ce que vous êtes avec moi mais le troisième jour Dieu va les restaurer donc nous sommes dans une phase de restauration amen et dans cette restauration là parce que ceux-là qui ont réussi il a fallu d'abord envoyer les prêtres pour abrutir les gens et Dieu fait qu'il y ait une prêtrise éveillée pour ramener la conscience amen mais sinon à tous les niveaux Dieu va élever les élites parce que pour changer le front CFA c'est pas les pasteurs qui vont faire ça s'il vous plaît quelqu'un peut dire amen à cela quelqu'un peut dire amen à cela est-ce que vous êtes avec moi donc dans ce revêt du troisième jour c'est pas simplement un revêt de la prière c'est un revêt des hommes d'affaires aussi parce que c'est pas c'est un revêt des finances c'est un revêt intellectuel ça va éveiller le génie intellectuel quelqu'un peut dire amen à cela on a passé tout à l'heure de la chair nous avons besoin de l'âme mais l'âme vit dans une chair quelqu'un peut dire amen à cela donc si tu crées ta marque d'un jus ça va t'enlever le Saint-Esprit quelqu'un peut dire amen à cela c'est-à-dire une soeur fabriquait un jus qui est vendu dans toute l'Afrique est-ce que ça va enlever du fait que tu n'es plus une fille de Dieu tu n'es plus une chrétienne quelle est cette affaire d'âme mais l'âme vit dans un corps amen donc ce revêt va éveiller comme au temps des échecs il y a eu l'éveil du génie inventif comme au temps de Moïse Dieu descendu il a dit à Moïse j'ai dans l'assemblée dans Kala des génies comme Bessal Hael amen comme Oliade je lui ai donné la capacité d'inventer donc ce sont des génies inventifs et la capacité d'encerner c'est-à-dire il n'est pas riche simplement pour lui il va transmettre cette richesse cette intelligence aux gens quelqu'un peut dire amen à cela donc un homme pauvre c'est quand tu as ça et que pour toi-même mais un homme riche c'est celui qui accomplit la loi du bien-être universel tout ce que j'ai c'est pour tout le monde quelqu'un dit Alléluia voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de richesses qui vont nous créer des problèmes on a besoin que Dieu élève ses fils dans des finances parce qu'il y a une prophétie qui dit ces adorateurs là vont apporter des offrandes à la maison de l'éternel quelqu'un peut dire amen à cela c'est pas des gens qui cherchent la richesse mais même la dîme les offrandes et tout pour le Seigneur vous savez tu n'es pas de ceux-là parce que tu connais pas la raison pour laquelle tu es sur la terre parce qu'il y a un défi réel à rélever ici donc nous rentrons dans la phase du réveil parce que nous sommes en plein troisième jour et voilà pourquoi vous voyez que ces choses-là commencent à faire de l'impact dans les gens parce que c'est enseigné dans sa saison afin de rassembler ce peuple-là qui était disséminé au coin de la terre et lorsque tu arriveras à comprendre cela quand tu vas te reconnecter à faire tes prophéties Alléluia rien ne pourra t'arrêter même si en ton terre tu sortiras de là quelqu'un peut dire Amen à cela même si tu meurs tu vas ressusciter dis Amen à cela même si tes affaires étaient morts crois en cela ça va ressusciter parce que tu es dans une saison où les ossements desséchés sont en train de reprendre vie quelqu'un dit Amen donc Dieu est en train d'accomplir quelque chose de très sacré en fait c'est à vous qu'a été donné la grâce de connaître le mystère de Dieu et tel que vous êtes là vos oreilles sont bénies vos yeux sont bénis parce que des choses que les rois de la terre que les patriarches ont voulu entendre Dieu vous fait grâce à écouter cela quelqu'un peut dire Amen à cela voilà pourquoi en français si vous fouillez sur Google le retour d'Israël en Afrique vous ne trouverez qu'une seule prédication c'est celle par le docteur King faites l'exercice Amen Amen c'est une bénédiction que ce de savoir que nous sommes dans un temps prophétique et que Dieu est en train de visiter un peuple une race une lignée et si tu reconnais que je suis de cette lignée même pendant ce temps qu'on va prier ta manette de prier va changer si tu reconnais que tu es de cette lignée Hallelujah quel que soit ton problème pendant que nous allons prier tu trouveras la solution parce que ça vient déterrer toutes les promesses qui sont restées en sommeil là où Dieu t'avait dit que toi tu seras la tête et non la queue cette promesse a été enterrée à cause de la désobéissance de nos aïeux mais après 3000 ans nous rentrons dans la phase de la purification quelqu'un peut dire Hallelujah en deux jours il nous rendra la vie et le troisième jour nous nous tiendrons devant lui voilà pourquoi je suis debout rien ne peut m'arrêter et moi en tant que votre pasteur si rien ne m'arrête crois-le le tout encore ce matin rien ne peut t'arrêter soit comme la femme tsunamite même si l'enfant est mort dis tout va bien j'aimerais entendre cela de la salle dis tout va bien tout va bien tout va bien aussi longtemps que le Dieu d'Elie est là ton enfant ressuscitera prends cet enfant là comme ta maison ta maison va ressusciter prends cet enfant là comme ton entreprise au nom du Seigneur Jésus Christ ton entreprise va ressusciter prends cet enfant là comme ton commerce Hallelujah ça va ressusciter au nom de Jésus Christ prends cet enfant comme ta maladie crois cela que ta maladie va te quitter parce que nous sommes dans le troisième jour Amen même si elle tarde à temps là elle s'accomplira certainement elle s'accomplira que le Dieu tout puissant vous bénisse Jésus Christ Jésus Christ Sous-titrage FR ?